Très belle matinée, la cuisine ensemble jusqu'à 11h sur France Bleu avec vos bonnes recettes qui sentent bon, les beaux jours. L'été est bien là, caché derrière les nuages et les orages. Deux invités vous accompagnent jusqu'à 11h, Jean-François Liotté et Périne Hénaud de la Maison Milière, un restaurant bourguignon sur Dijon, un établissement du patrimoine que nous allons redécouvrir ensemble. Deux invités et un défi, là c'est vous qui vous y collez pour nous trouver les ingrédients qu'il faudra tenter de cuisiner. A tout de suite sur notre page Facebook. Avec nous ce vendredi, Jean-François Liotté, patron du restaurant et de la Maison Milière, c'est une vraie maison à Dijon. Bonjour Jean-François. Bonjour Charles. Et puis Périne Hénaud, chef cuisinière, là pareil sur la Maison Milière. Bonjour. Bonjour Charlotte. Presque toute l'équipe réunie. Ah oui. C'est une bonne chose. Et encore du monde. Et encore du monde. Vous êtes combien à bosser sur la Maison Milière ? On est une dizaine. Un petit peu moins quand même, un petit peu moins. On ne passe pas le cap des dix pour les impôts. Alors il paraît que la Maison Milière, c'est d'abord une chouette histoire. Oui, plus de cinq siècles. Mais c'est surtout et avant tout un lieu de vie. On s'y rencontre, on y chante, on y goûte, on y partage beaucoup de choses. Vous êtes arrivé à la Maison Milière, vous Jean-François, par hasard ? Parce que vous étiez intéressé par l'établissement ? Est-ce qu'il y a du hasard, vraiment ? Je ne sais pas. C'est grâce à une petite chienne, une petite Molly, abandonnée un jour de 14 juillet en 1997, qui nous a amenées jusque-là au bon endroit, au bon moment. Elle était dans notre maison, à la campagne. Une copine qui gardait la maison, elle est en instance de divorce. Elle s'est amourachée du cultivateur voisin. Elle ne voulait plus garder Molly. Elle est venue à Dijon. Il fallait la faire pisser, sortir le soir. On est arrivé devant la Maison Milière, où il y avait un numéro de téléphone local disponible. Et là, tout de suite, Lydia et moi, notre sang n'a fait qu'un tour. On s'est dit, ça y est, la Maison Milière, elle s'ouvre. Allons-y. Et on a été choisi par le propriétaire des murs, pour notre plus grand bonheur. Et depuis, la Maison Milière, c'est un restaurant, une brasserie, une boutique, un salon de thé. Il y a un petit jardin très sympa aussi. Voilà. Et en plus de ça, depuis peu de temps, on y chante. Ah ! Vous y chantez régulièrement, vous, Jean François ? Parce que c'est vous, le chanteur officiel de la Maison Milière. C'est un artisanat. Je commence à 68 ans. Un nouvel artisanat. J'ai longtemps façonné la matière, avec mes inclusions de fleurs, de bois, de pierres, etc. Et maintenant, je façonne les murs. J'essaye de les faire chanter. Vous savez bien qu'ils ne se laissent pas faire. Oui, c'est vrai. C'est du travail, mais au final, il faut que ça fasse simple. Il vient chanter dans vos oreilles, quand vous êtes en cuisine, Périne ? Non, moi, j'ai la chance d'être à l'étage tout en haut. Mais non ! Donc, j'échappe à la chanson le matin. Parce qu'ils chantent tout le temps, tout un jour. Le matin, 9h moins 5, ça sifflote. Donc, c'est de bonne humeur. Si j'entends ouïe, 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 très bonne humeur. Si ça ne chante pas, c'est que ce n'est pas bon. C'est bon. Non, ils chantonnent tout le temps. Tout le temps, ça sifle, ça chante, ça... On va en cours, ça chante. On est dehors, ça chante. Tout le monde chante, tout le monde... Puis on écoute France Bleu le matin, donc forcément, on chante avec vous aussi. On chante ensemble. On chante tous ensemble. Quand j'ouvre ma radio, j'ai quatre boutons. Le bouton d'arrêt et de marche, j'ai France Culture, France Inter, France Bleu Bourgogne, et le bouton d'arrêt, évidemment. Et le bouton d'arrêt pour après reprendre la main, vous. Et je pianote. Voilà. Et c'est très bien, on se réveille de bonne humeur. Alors, vous, Jean-François, vous êtes à la Maison Milière depuis un certain nombre d'années, maintenant. Et vous, Périne, comment vous êtes arrivés dans cette chouette aventure ? Alors, moi, ça fait un petit moment, la Maison Milière. Donc, je suis arrivée après ma première fille, qui était toute petite. Elle avait deux ans. J'ai commencé, donc maintenant, elle va en avoir sept. Framboisine. Framboisine. Donc, on voit que les parents sont cuisiniers. Donc, Framboisine est arrivée. Et puis, je voulais trouver un emploi qui me permettait de m'épanouir en tant que maman et en tant que cuisinier aussi. Donc, on s'est bien entendus. La maison me correspondait. J'aimais bien l'esprit aussi familial, sortant de grosses structures, de grosses maisons, de grosses brigades. Donc, j'avais besoin aussi de me retrouver en tant que femme, m'épanouir à prendre le rôle de maman et épanouir dans la cuisine. Et puis, l'aventure a commencé comme ça. Et puis, après, j'ai eu ma deuxième fille, Myrtille. Et puis, Myrtille est arrivée. Et puis, je suis revenue de congé parental. Et puis, TF1 nous a démarché. Et puis, M. Luté n'était pas très pour. Et puis, j'avais envie de me remettre en question. J'avais envie, au bout d'un an et demi d'arrêt, j'avais vraiment envie de me dire, bon allez, t'en as encore sur le pied, on va y aller. On va s'amuser un petit peu. Et puis, dû à ça, on a permis d'ouvrir aussi un petit peu à tout le monde qui était la Maison Milière. Qu'est-ce qu'on faisait ? Qui nous étions ? Qu'est-ce qu'on pouvait partager ? Et puis, montrer qu'on était un restaurant comme les autres, par contre, avec de l'histoire et notre charme. Et justement, cette histoire, parce que c'est une maison qui date du 15e siècle, je crois. Comment est-ce que vous faites pour la mettre en avant, cette histoire ? Dans la cuisine, dans, pourquoi pas aussi, la décoration de la salle. Est-ce que c'est un passage obligé pour vous, quand vous êtes derrière les fourneaux, Périne ? Vous vous dites, je suis dans une maison du 15e siècle. Est-ce que la cuisine a un rapport avec ça ? Non, non, pas du tout. C'est vrai qu'on a une très belle bâtisse. On est très fiers de la bâtisse. Déjà, la bâtisse parle toute seule. Elle n'a pas besoin de nous pour s'exprimer. Il y a de l'histoire dedans. Après, la cuisine, oui, on s'adapte plus sur l'hiver, à faire plaisir, à faire les repas d'antan, comme on dit grand-mère, entre guillemets, familiale, traditionnelle. L'été, on va beaucoup plus se faire plaisir. On ne peut pas rester sur les escargots, le coq au vin, le bourguignon. On pense à nos maillots de bain pour l'été, quand même. N'est-ce pas, Jean-François ? Oui, mais bon, j'ai une petite bouée quelque part qui me... On suit les saisons, et puis c'est vraiment au coup de cœur. Et puis, ce n'est pas parce qu'on est une maison du 15e siècle qu'on doit faire du 15e siècle, forcément. Du sanglier ? Du sanglier. Non. Non, on n'est pas encore dans les visiteurs. Mais peut-être, un jour, nous ferons peut-être une soirée spéciale visiteur. Ah, et chanson moyen âge, ça peut être intéressant. J'essaye désespérément d'être moi-même. Ça fait des années et des années que j'y travaille, alors je ne suis pas très médiéval, je suis très ancré dans mon époque. Et dans la culture locale aussi, puisque toutes vos chansons parlent de Dijon, de votre vie. J'ai cinq chansons qui parlent de Dijon, la rue des Forges, Notre-Dame, le Polonia, etc. Le jardin, le marché qui j'habite, notre jardin. Mais autrement, ce sont des chansons, certaines sont engagées. Et dimanche, je vais en chanter une, je ne vous dis pas, qui déménage et qui... Ce que l'on vient de vivre aujourd'hui, ce que j'appelle ce drame du Brexit. L'Angleterre qui vient de quitter l'Union Européenne. Oui, dans une chanson, je parle de ces mécanismes de démagogie, de bouc émissaire, qui font que des gens sont un petit peu perdus. Et on va à l'encontre d'intérêts généraux. L'Europe, c'est quelque chose d'importance pour moi. Voyons l'histoire, je sais d'où on vient. Et que cette ère de paix... Imaginez-vous que je n'ai jamais connu la guerre. Incroyable. Et ça, peu de générations peuvent dire ça. Et j'espère que pour vous, il y avait tout le XXIe siècle devant vous à construire, ce sera le cas. Mais il y a des fondamentaux qui font qu'on peut très vite se déchirer, l'histoire recommencer. Il ne faut pas oublier ça. Donc ce sera dimanche, vous nous l'avez dit, rue de la Liberté à Dijon. Oui, il y a 15h30. Alors, avant de partager avec vous les bonnes idées, recettes et les envies de nos invités pour la cuisine de l'été, France Bleu Bourgogne vous offre un très beau livre. 200 recettes rapides et inratables aux éditions Larousse, en 3, 4 ou 5 ingrédients. Et quelques minutes de préparation, le tour est joué. Des petits plats ultra simples sont sur la table et prêts à être dégustés. Avec ce livre, si vous répondez à la question, je vous inscris aussi pour le tirage au sort de dimanche pour gagner l'autocuiseur Clipso Gourmet, l'outil indispensable de votre cuisine, un autocuiseur au top. 03 80 42 15 15, voici la question. Qu'est-ce qu'on récolte sur le plan de rhubarbe ? Un produit qu'on peut retrouver en ce moment, cette saison. Oui, on est en pleine saison de la rhubarbe. Est-ce que c'est la feuille, le pétiole ou la racine ? 03 80 42 15 15, qu'est-ce qu'on récolte sur le plan de rhubarbe ? La feuille, le pétiole ou la racine, c'est à vous. Les produits de saison, c'est bon, surtout quand ça sent l'été et les vacances. Avec Jean-François et Périne de la Maison Milière, c'est un peu déjà les vacances ce matin sur France Bleu Bourgogne. A quoi ça vous fait penser, vous, la cuisine pendant l'été et les vacances, Périne ? Déjà, j'aime aller au marché et voir toutes les couleurs. Le rouge, le jaune, le vert, ça donne envie. Puis les senteurs, là, il fait beau, il fait chaud, on a envie de manger du melon, des sclis, des fraises. La pastèque. Elles ne sont pas encore trop la pastèque, mais les melons commencent à être bien. Les nectarines, les premières nectarines, les premiers abricots, le soleil, le rosé bien frais. Avec modération, toujours. Mais ça sent les vacances. Je ne sais pas qu'en l'époque des pommes. Non, parce que vous, vous êtes un fan de pommes, il paraît, Jean-François. Ah oui, 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 je trouve que c'est vraiment le fruit par excellence. Dès que je coupe une pomme, je la coupe déjà dans le sens de la hauteur, en partant de la queue, pour voir toutes ces formes arrondies. Et parfois, dans l'autre sens, on voit les cinq petites graines qu'il y a. Je suis le premier à le voir du monde entier. Je trouve que c'est un bonheur de couper une pomme, tout simplement. Et quand on est sur la tranche, on voit la peau à l'extérieur, ça me fait penser à la terre. Avec cette toute petite épaisseur d'air et tout le reste, voilà. Je vois plein de choses dans une pomme. Dans une pomme, qu'y a-t-il à l'intérieur d'une pomme ? Ah non, ça a déjà été chanté par Charles Tréné, avec une noix. Et concernant les produits de saison, qu'est-ce qui vous plaît en fruits en ce moment ? Ah oui, c'est plutôt les légumes, l'asperge. J'ai une cure d'asperge à devenir un kilo au minimum. Le problème, c'est qu'il y en a la moitié qui part à se présenter. Ma femme me revigore chaque fois que je vais lui rendre visite avec un kilo d'asperge à la vapeur. Les petits plaisirs, c'est tellement simple. C'est un bonheur. Moi, je suis dans la simplicité. Marie-Thérèse, on va vous demander aussi ce que vous aimez comme petit produit de saison en ce moment. Bonjour Marie-Thérèse. Bonjour. Vous nous appelez de Dijon. Alors, qu'est-ce qui vous plaît ? Qu'est-ce que vous mettez dans vos assiettes ? Oh ben, je mets des fraises. Oui. Je mets des asperges. Oui, bravo. Vous pèsez à Jean-François, du coup. Oh oui. Je mets beaucoup de légumes, des carottes. Bon, ce n'est pas vraiment de saison, mais ça va venir. Bon, oui, enfin, je prends tous les produits saison. Vous aimez cuisiner ? Oui, oui. Ah ben oui. Vous faites souvent à manger, Marie-Thérèse ? Toujours. Toujours ? Pour chaque repas ? Oh oui, pour chaque repas, je n'achète jamais des produits tout cuisinés, tout. Non, non, jamais. Et vous prenez toujours autant de plaisir à cuisiner. Ça, ça nous fait très plaisir. Est-ce que vous aimez la rhubarbe ? Oh mais bien sûr, j'en ai même dans mon jardin. Oh, ce n'est pas vrai. Oui. Vous en avez déjà mangé cette année ? Ah oui. Elle est comment ? Ah ben, elle est très bonne. Oui. Une bonne tarte à la rhubarbe ? Ah oui, oui, oui. Il y a Périne qui se pince, qui se mord les lèvres de plaisir. Je fais de la confiture de rhubarbe avec des oranges bio. Je fais beaucoup de choses à la rhubarbe. Je n'en vais jamais perdre un brin. Une tarte à la rhubarbe chez vous, c'est avec ou sans meringue ? Oh, sans meringue. Sans meringue ? Ah oui. Périne ? J'adore. Ah, voilà. Jean-François, vous adorez ? Je ne peux qu'adorer, puisque Périne adore. Il y a un cadeau pour vous, Marie-Thérèse. Le livre Larousse, 200 recettes rapides et inratables. Et peut-être l'autocuiseur Clipso. Dites-nous, qu'est-ce qu'on récolte justement sur ce plan de rhubarbe ? La feuille, le pétiole ou la racine ? On récolte le pétiole. Parce qu'il paraît que la feuille, c'est toxique. Ah, la feuille est toxique, il ne faut jamais la consommer. Et puis la racine ? Il faut la laisser, la racine. Comme ça, ça repousse, même en septembre. Oui, une deuxième tournée, généralement. Deuxième récolte, chez vous aussi, Marie-Thérèse ? Oui, mais elle est moins bonne, la deuxième récolte. C'est un peu plus acide. Alors, on en profite en ce moment. Ah oui. Bon, super. Le livre est à vous. Bravo, Marie-Thérèse. Pour l'autocuiseur, j'ajoute votre nom ce matin pour le tirage au sort de dimanche. et je vous souhaite bonne chance. Passez une excellente journée. Vous aussi. Merci beaucoup. A très bientôt, Marie-Thérèse. Au revoir. Au revoir. Retour en cuisine avec les produits de saison et les recettes qui font du bien au moral. On parlait de rhubarbe, nectarine, melon. C'est vrai qu'en été, on a besoin de produits un peu plus frais, un peu plus juteux. C'est ce qui nous manque vraiment pendant l'hiver, d'après vous ? La fraîcheur ? Vous posez la question à Périne, s'il vous plaît. Il y a de la compétence. Moi, je pense que l'hiver, les gens... Le temps, déjà, on est dans une région où le temps, il est un peu versatile en ce moment. Un peu brouillard. Oui. Quand on regarde, mardi, il ne faisait pas très beau. On a fait quand même un velouté. Bon. Mercredi, il a fait chaud, on a fait gaspille chaud de melon. Il faut s'adapter. On s'adapte. On s'adapte. C'est vrai que l'hiver, moi, je vais être beaucoup plus à faire des plats en sauce. Quelque chose de plus gourmand, plus familial. Un bon petit gratin dauphinois, un bon coco vin bien mariné, quelque chose comme ça. L'été, il fait tellement chaud. Je pense que, déjà, notre corps a besoin d'eau, de sucre. Et moi, manger un suprême ou un coco vin, là, non. C'est trop lourd. Plutôt une salade ? Une bonne salade, avec deux, trois petites carottes, un concombre, les radis, une tomate. Bon, là, les tomates, elles commencent tout juste à avoir du goût. Alors, chez nous, elles ne sont pas trop encore arrivées. Mais dans les autres pays, elles commencent tout juste à avoir du goût. Mais on a les petites tomates cerises, les fraises, elles sont super en ce moment. On a eu du retard sur les asperges dans la région. Mais bon, ça fait un mois et demi qu'elles sont sorties. Elles sont délicieuses. Rien que ça, deux, trois asperges, un oeuf dur, c'est très bien. Pour moi, personnellement. Après, l'été, le chaud, je n'aime pas trop. J'ai un peu de mal. Je suis plus chaud du poisson, des choses comme ça. On a beaucoup moins besoin de calories. Le soleil nous en donne. Je reviens encore à la pomme. C'est extraordinaire. Il n'y a pratiquement pas de calories. Et puis, il y a plein de vertus. Entre le cholestérol, la glycémie, etc. Et de l'eau. Beaucoup d'eau. Et c'est comment l'ambiance rue de la Chouette à la Maison Milière pendant l'été ? Pendant l'été, déjà, on est au chevet de Notre-Dame, protégé un peu à l'ombre. Il fait frais quand même un peu à l'intérieur. L'avantage, nous, l'été, c'est qu'on a un super jardin caché. Très peu de gens le connaissent. Déjà, chez nous, on nous connaît par le bouche à oreille. Le jardin, il est caché jusqu'à une heure et demie. Ce qui veut dire que de midi à une heure et demie, on est à l'ombre. Il y a la fontaine, il y a le jardin avec mes petits aromates. Donc, forcément, on n'entend pas de bruit. On est coupé du monde et du centre-ville. On n'est pas en plein soleil comme certains restaurants. Ou en terrasse, dans la poussière, les odeurs de voitures ou quoi que ce soit. Donc, déjà, moi, l'été, j'aime bien notre côté parce que c'est cocon. On entend les oiseaux, on voit le chat qui se promène. On entend siffler, on m'entend chanter un petit peu de la haute de la cuisine. Ça arrive de temps en temps, mais je dis que je m'entraîne pour The Voice. Donc, les clients sont habitués maintenant. Mais c'est vrai que j'aime l'été parce qu'on a ce côté jardin où on se sent déjà presque en vacances. Les gens viennent manger le midi. Ils viennent en pause. Ils sont même une demi-heure ou trois quarts d'heure, que ce soit une salade, une tarte salée, un plat en direct, le plat du jour, un poisson, une sole ou autre chose. On se sent limite en vacances. On se sent décontractés, apaisés, on prend le temps, dépaysés. Sur le mur, il y a le mur, il y a toute la campagne d'Aubignone à 360 degrés. Il y a le jasmin, on le sent. Je reprendrai un petit peu Périne, car ce n'est pas qu'une fontaine, ce sont des fonds bâtissimaux. Oui, excusez-moi, patron. On y entend parfois. C'est-à-dire, quelle est la différence ? Les fonds bâtissimaux, on y baptisait dans le temps. Et on a bien l'espoir que dans des soirées de délire bâchique à la maison d'hier, on y baptisera aux mœurs, aux premiers crus, etc. Je dirais aussi que, point de vue de son, il y a le Jacques-Marc, qui tous les quarts d'heure, les demi-heures, vient nous rappeler qu'il est bien présent et que le temps passe et qu'il faut en profiter. L'odeur du jasmin aussi, on a un jasmin dans le jardin. Forcément, ça embaume tout ce côté... On est bien. On est bien. Le temps passe, vous l'avez dit Jean-François. La mélisse et le teint, etc. Ça fait du bien, un petit peu de chansons, comme ça, sur France Bleu. Sur notre page Facebook, pas encore d'ingrédients pour le défi. On vous attend dès maintenant. Vous nous donnez des petits produits de l'été que vous aimez mettre dans vos assiettes en ce moment, dont vous rêvez. Ça peut être des produits un peu loufoques aussi. Périne et Jean-François, peut-être, s'occuperont tout à l'heure de les cuisiner en deux minutes. C'est un défi que vous aimeriez relever, cuisiner avec des ingrédients mystères. Jean-François, vous le sentez ou pas ? J'ai quelques compétences, mais là, vraiment, j'avoue que je m'en remets au savoir-faire. Des gens qui m'entourent. Après tout, on ne peut pas être bon dans tous les domaines. On ne peut pas être bon partout. Déjà, vous chantez bien. Bon, c'est gentil, merci. Donc, on attend vos ingrédients. Venez avec vos bonnes idées sur notre page Facebook France Bleu Bourgogne. On cuisine ensemble avec Charlotte Millet. Ce matin, c'est Cuisine Ensemble sur France Bleu Bourgogne et Bonne Recette avec les produits de saison. Périne et Jean-François de la Maison Milière, restaurant rue de la Chouette à Dijon, sont là. Si on veut faire du frais pendant l'été, ça, c'est vraiment ce qui marche le mieux. On l'a dit tout à l'heure avec vous, Périne. Je vais vous donner quelques ingrédients. C'est le défi avant le défi. Vous allez nous donner quelques conseils, pourquoi pas, pour les cuisiner, mais de manière froide. D'accord, beaucoup. Des aubergines. J'aime tous les légumes sauf l'aubergine. Comme ça, bon. Non, l'aubergine, l'été, le mieux, c'est vous les couper en tranches, un peu d'huile d'olive, et puis à la planche, juste grillée, ou au grill, au barbecue, à la poêle. Bon, il faut le faire cuire l'aubergine, faire un petit caviar d'aubergine. Donc, c'est tout simple. Ceux qui n'ont pas le matériel, ils prennent l'aubergine, ils la coupent en deux, ils mettent dans un sac plastique au micro-ondes, 3-4 minutes, avec un peu d'huile d'olive. Et ça cuit ? Oui, ça cuit. On peut même faire des pommes de terre au micro-ondes, même des pâtes. Ah oui ? Ah, mais le micro-ondes a plein de fonctions, maintenant. Dans un sac plastique, c'est l'astuce. Oui, comme les poivrons. Vous mettez 2-3 minutes au micro-ondes, et en fait, ça cuit, ça détend la chair, et puis après, vous raclez l'aubergine, ça vous fait une petite purée, puis dedans, vous mettez un peu d'huile d'olive, de l'ail, des pignons, des petites choses comme ça. Combien de temps ? Vous dites 2-3 minutes ? 3-4 minutes. Il faut vérifier à chaque fois. Ça va beaucoup plus vite que dans la casserole ? Eh oui. C'est pas la même chaleur ? Non, ou sinon, la faire en papillote, au fond. Oui, oui, oui. Après, suivant la personne, il y a plein de techniques différentes. Le brocoli ? Brocoli, brocoli... Vous aimez mieux le brocoli ? Oui, ça va, le brocoli. C'est ma fille qui aime le brocoli. On peut le manger sans le cuire ? Ah non, 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 c'est pas très bon. Le brocoli pas cuit, chlorophylle, bonjour. Mais non, le brocoli, vous le faites juste blanchir. Après, vous pouvez les manger froid avec une petite mayonnaise, chaud, en apéritif, avec des petites carottes bâtonnées, des petites cerises. Tout va bien, c'est bon le brocoli. Et le poireau, c'est bon ? Le poireau, c'est bon. Et froid ? Froid aussi, c'est bon, mais il faut le faire cuire aussi. Donc, blanc de poireau en vinaigrette, mayonnaise. Le poireau aussi, on peut l'intégrer en faisant une petite samosa, mais c'est chaud. Peut-être mettre avec du chèvre, du curry. On peut faire une tarte poireau-chèvre, comme une quiche. C'est vrai que ça marche bien, c'est des quiches. Là, du coup, on part plus sur les plats chauds, mais ça fonctionne bien l'été aussi. Une bonne quiche, salée, avec du poireau, du chèvre, un peu de muscade, quatre épices, une petite salade à côté, deux, trois tomates. C'est bon, je trouve que c'est assez, c'est tiède, c'est assez. On peut mélanger fruits et légumes dans une tarte pour l'été ? Alors, pas tous les fruits. On ne peut pas mettre tous les fruits. Alors, le pamplemousse va bien avec l'avocat, ou l'ananas, avec deux, trois crevettes, ou juste un petit filet de poisson blanc, comme ça au four, avec deux, trois agrumes, c'est bon, ou en papillote, après, bon, la cerise en clafoutis, ou en nage, on appelle ça une nage de cerise, donc c'est des cerises qu'on dénoyote, et on fait un petit sirop à la baguette, et on met une petite boule de classe dessus, c'est bon aussi, c'est frais. Il y a plein de choses à faire. Vous aimez-vous les tartes salées, Jean-François ? Les tartes salées ? Oui. Oui, on en a à la Maison Milière. La tarte poireau, chèvre poireau, elle marche bien. Oui, oui, mais oui, ça peut être accompagné, une assiette avec, bien sûr, des crudités, la salade, la verdure autour, puis ça suffit, on n'est pas trop lourd, il faut s'alléger un petit peu, quoi, parce qu'après, digérer, ça demande aussi beaucoup d'énergie, et ça... Il faut rester zen. Oui, certains disent qu'on devrait terminer un repas en ayant toujours une petite faim, mais alors là, je n'ai jamais expérimenté. C'est ça. Et le barbecue, alors, l'été, à la Maison Milière ? Alors non, on n'a pas de barbecue. Non, c'est interdit, le feu, les maisons à pans de bois, vous savez, il y avait des arrêtés dans le temps, les municipaux qui interdisaient de rénover les maisons à pans de bois quand elles étaient trop vétustes pour lutter contre les incendies. Il dit, j'en s'en souvient, le feu à la Maison Milière, je ne vous dis pas, c'est pas en cuisine, sinon... Non, c'est vrai qu'on y a déjà pensé de faire, peut-être, avec un petit barbecue, grillade, se mettre dehors, être au gaz, pas forcément au charbon. Le souci, c'est que c'est un peu compliqué, quoi, avec les monuments, les odeurs, c'est surtout ça, quoi. On pense aux voisins. Bah oui, sinon on gâche l'odeur du jasmin. Voilà, c'est ça. Puis après, la patronne va dire, mais mon jasmin, il sent bon, et avec la fumée, le barbecue, mon jasmin est parti. Je termine les odeurs du jardin, la terre sans bon, la terre, la milice et le thym, le basilic, la menthe, la sauge, le romarin. L'ail des autres, aussi. On y capte dans l'air des touches de buis de feuilles, la verveine apaisante, le tendre chèvre-feuille. On sent le parfum, les beaux parfums de l'été sur France Bleu. L'été, on a aussi besoin de moutarde. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, la moutarde, chez nous, c'est numéro un, comme on dit. Number one. On vend notre région, on vend la patrie, on vend tout. Tout ce qui est la région, je suis pour. On fait travailler tout le monde. Nous, on prend la reine de Dijon. La reine de Dijon, pour moi, c'est la numéro un, car elle est encore cultivée à Dijon. C'est une des seules qui est... 100% de graines de Dijon. C'est la seule qui a encore toutes ses terres sur Dijon. Elle est de 1845, si je ne me trompe pas. En clair, on adore la moutarde. Et oui, on fait travailler les commerçants, les petits locaux de la région. Je suis pour la région. Alors justement, il y en a à venir chercher de la moutarde dans le panier gourmand qu'on vous offre maintenant. Un pot de moutarde Fallot, pour le coup, au pain d'épices, avec un coffret de 10 boîtes d'Annie de Flavigny et un gant de cuisine France Bleu. Nous avons aussi un autocuiseur Clipso. Alors celui-là, on ne l'a pas encore mis dans votre panier, mais il ne serait tardé parce que c'est pour dimanche, pendant le tirage au sort, auquel vous allez participer. Si vous répondez à cette question, le pain d'épices que vous retrouvez dans le pot de moutarde Fallot a un musée, rien que pour lui. Et où se trouve ce musée du pain d'épices ? En Champagne, en Alsace ou en Belgique ? 03 80 42 15 15. Où se trouve le musée du pain d'épices ? Champagne, Alsace, Belgique, bonne chance ! Et si nous, on va jouer avec Ludovic qui nous appelle de Marcy sur Thiel. Bonjour Ludovic ! Bonjour ! Votre défi à vous, ce sera de gagner les cadeaux de la cuisine qu'on met en jeu maintenant. Vous êtes d'accord ? Oui, c'est ça. Alors, il y a un pot de moutarde Fallot au pain d'épices, un coffret de 10 boîtes d'Annie de Flavigny et un gant de cuisine France Bleu. Qu'est-ce qui vous plaît le plus parmi ces cadeaux ? Les Annie. Vous en mangez souvent des Annie ? Oui, ça m'arrive. Et est-ce que vous aimez cuisiner Ludovic ? Un petit peu, mais je suis tout seul. Pas trop. C'est vrai qu'on a du mal à s'y mettre. Des fois, quand on est tout seul, il faut avoir envie. Oui, c'est ça, il faut avoir envie. Et quand il fait beau et chaud comme ça, Ludovic, qu'est-ce que vous avez envie de manger ? C'est du melon. Oui, en ce moment, le melon. Oui, le melon, c'est de saison. Et puis, des légumes, quelque chose que frais. Un peu de fraîcheur. Oui. Voilà. Ludovic, on est parti pour la question. On se retrouve sur le musée du pain d'épices qui se situe où ? En Champagne, en Alsace ou en Belgique ? En Alsace. C'est tout à fait ça. Bravo, Ludovic. Alors, vous repartez avec ces trois beaux cadeaux. Et puis, pour dimanche, c'est tout bon aussi puisque vous êtes inscrit d'ores et déjà pour notre tirage au sort. Il y a un auto-cuiseur Clipso à gagner. D'accord, pas de problème. Ça vous va ? Oui, ça va. Bon, parfait. On vous souhaite une très belle journée, Ludovic. Bah oui. Et puis, à bientôt, peut-être, du côté de la cuisine. Pas de problème. Au revoir. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir, Ludovic. France Bleu Bourgogne. On cuisine ensemble avec notre défi culinaire. C'est l'heure du défi sur France Bleu. Jean-François et Périne, vous avez deux minutes pour nous faire une ou plusieurs petites recettes avec les ingrédients de nos amis sur Facebook. Vous osez vous lancer ou pas, Jean-François ? Non. Là, je tremble. Ce qu'on va faire, c'est que c'est vous qui allez trancher à la fin du défi, savoir si Périne a réussi ou non son défi. Je suis un inconditionnel. Je ne peux pas... Non, mais savoir si ça vous plaît. Si ça vous plaît. Si cette petite recette vous plaît. Je sais le dire. Si ça me plaît ou pas. On est parti avec les ingrédients de Valérie sur Facebook, qui nous propose avocat, amande, et fromage de chèvre et blanc de poulet. Périne, qu'est-ce que vous nous faites avec tout ça ? Une petite salade. Oui. Petite salade avec un petit blanc de poulet, deux, trois amandes, l'avocat, à la limite, on peut le faire en purée à côté, faire un petit guacamole. On peut mettre des dés d'avocat dans la salade. On peut mettre des agrumes aussi, cette saison, deux, trois pamplemousses pour ajouter ce côté fraîcheur aussi. Il y avait quoi d'autre ? Il y avait fromage de chèvre. Le chèvre aussi. Le chèvre, c'est bon. Alors, il faut savoir soit du chèvre frais. Généralement, on l'utilise pour se faire des petits toasts ou l'accompagner à se faire des... pour lier une petite farce, quelque chose comme ça. Des petits toasts avec peut-être des herbes du moment. Qu'est-ce que vous avez dans votre petit herbe ? Alors, nous, dans le jardin, nous, on a le thym au citron, on a la menthe, la sauge, on a l'ail des ours qui a poussé, on a de la verveine, on a du basilic, on a du romarin, on a du persil, on a à peu près tout dans le jardin quand même. Il vous reste 41 secondes ? Non, mais je peux mettre sur la salade, une petite salade, blanc-poulé, avec 2-3 amandes, 2-3 agrumes, 2-3 petites toasts de chèvre ou des petits dés de chèvre suivant, si c'est de la bûchette ou du frais. Et avocat en dessert ? Avocat pamplemousse. Oui. On reste là-dessus pour une petite tarte, une tarte sucrée. À l'avocat ? Oui, non. Je n'ai jamais essayé, je ne veux pas m'avancer. Je n'ai pas testé, je n'avance pas. Vous êtes prudente. Oui, oui, les boogie-boogie-boogie, j'ai un peu de mal. C'était bien quand j'étais enfant pour mes enfants, mais maintenant, je préfère tester que de dire des bêtises. Alors, Jean-François ? J'espère que dès demain, père, il me fera goûter. Donc, c'est un défi réussi ? Oui, mais le problème, le blanc de poulet, mon patron, il n'aime pas trop. Si, quand il n'y en a pas trop souvent, si. Si, si, non, non, non. Bon, ben, c'est réussi. Bon, ben, ça va, alors. C'est réussi, on peut dire. C'est ce défi sur francebleu.fr Et puis, qu'est-ce qu'on retrouve dimanche, rue de la Liberté, à Dijon ? C'est vous, Jean-François, sur la scène pour un concert. Ça commence à quelle heure ? For the first time, comme on dit en anglais, c'est ma première. Je vais sentir la brûlure des planches et je vais sentir le public s'il y en a un petit peu, j'espère, parce qu'il y a un match de foot au même moment. Ah, la France joue, hein ? Oui, ça fait rien, ça fait rien. Non, n'en parlons pas trop. On aura peut-être des épouses, parce qu'il me semble qu'il y a moins de femmes devant les écrans de foot que d'hommes. Mais quoi qu'il en soit, je te donnerai... Donc, c'est quelle heure ? 15h, 15h30 ? 15h30, jusqu'à 16h15. Après, il y a un tirage de concroupes et après, un groupe à la mode sur le soir, beaucoup plus connu que moi, évidemment, qui dédicaceront. Moi, je n'en suis pas encore là. Et sinon, on vous souhaite un très bel été. Merci Périne, merci Jean-François. Merci Charlotte. La Maison Milière, c'est Rue d'Ouach. France, le Bourgogne.